Mais tu ne l'aides pas en m'insultant comme tu l'as fait. Et cela mérite une punition. Et elle, qu'est-ce qu'elle méritait ? Tu as 10 heures de col. C'est pas juste, je vous ai dit que c'était pas moi. Et en plus, tu nettoires à le mur. Donne-moi ça et je vais le dire ! Sonia, tu voulais pas ces céréales avant que je les prenne ? Arrête ! Alors t'as qu'à manger une autre marque ! Je veux pas manger une autre marque ! Arrête ! Donne-moi ça ! Donne-moi ça ! Lâche ! Donnez-moi ces maudites céréales. J'en ai marre de vous disputer pour des céréales. Et tous les jours, notre vie vaut mieux que des céréales ! Belle tonouille ! Maintenant, mangez ces maudites céréales ! Manger ces maudites céréales, ça pourrait faire un beau truc. Je peux vous renseigner ? J'ai une question hypothétique à vous poser. Je vous écoute. Quelles sont les chances pour que le fisc réclame un remboursement de remboursement ? Hypothétiquement ? Hypothétiquement. Eh bien, ça n'arrive jamais. C'est vrai ? Presque jamais. Presque. C'est extrêmement rare. Soyez précis. C'est improbable. Il faudrait des années pour retrouver l'erreur, mais ça n'arrivera probablement pas. C'est probablement improbable ? Avez-vous enculcé le chèque de remboursement ? Hypothétiquement ? Ouais. Non ? Bah ! Même en hypothétique femme, oui. Oh. Oh ? Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh. Bien si vous avez un remboursement supérieur à ce que vous attendiez, il se peut que ce soit normal. Bien que le fisc prenne accidentellement beaucoup d'argent, il ne donne pas d'argent par hasard, mais tout va bien se passer. Hypothétiquement. Probablement. C'est possible. Peut-être. J'espère. Merci. Merci. Mon père n'était pas le seul à être stressé par ce remboursement. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai essayé d'enlever la peinture de ce mur. Ouais, je vois ça. Mais pourquoi ? C'était pas toi. Je sais bien, mais personne veut me croire. J'aurais dû t'écouter au sujet d'Albert. Ouais, t'aurais dû. Je regrette. Moi aussi. Vaut mieux avoir des amis qui vous tiennent la tête hors de l'eau, plutôt que des amis qui vous font plonger. Question de fréquentation. Pendant que je pensais à mes problèmes, mon père pensait aux siens. Julius, tu n'aimes pas ce que j'ai cuisiné ? Non, j'ai pas faim, c'est tout. Pour que mon père manque d'appétit, il n'y avait qu'une seule explication. Il devait cheler en enfer. Oh, la vache qui fait froid. Julius, qu'est-ce que tu as ? C'est cette histoire de remboursement, ça me travaille. Je fais d'horribles cauchemars. Je rêve que le fisc vient saisir tout ce qu'on a et qu'on se retrouve à la rue. Ça n'arrivera jamais. Pourtant, ce sont des choses qui arrivent. Comment tu le sais ? Parce que je ne veux pas vivre dans la rue. Si tout le monde dans cette maison doit avoir deux emplois, on pourra rendre cet argent. Je pourrais faire des heures supplémentaires chez Doc. Et moi, il faut que j'ai deux emplois ? Si tu veux rester ici avec deux parents et deux frères, oui, il faut que tu aies deux emplois. Mais si j'en ai qu'un seul et que je garde que papa ? Ne fais pas la maligne. Je pourrais trouver un job d'agent de sécurité et faire des missions. Je ne vais pas te laisser aller te faire tuer en mission. Toi, Chris, tu prendras une mission. Et toi, Drew, tu trouves autre chose. D'accord. Vous feriez vraiment ça pour moi ? Sans l'ombre d'une hésitation. Mon bébé, si le fisc frappe à la porte, tu peux compter sur nous pour t'aider, d'accord ? D'accord. Allez, mange maintenant. Ce soir-là, ma famille m'a montré ce que c'était d'avoir le soutien de quelqu'un. Et je me suis dit que Greg, pas Albert, aurait toujours le mien. Mon soutien. Alors, t'es content maintenant ? Ils ont retrouvé la peinture dans mon casier. Je suis renvoyé. C'est pas ma faute, j'ai rien dit. Alors, qui l'a dit ? Moi. J'ai vu ce que t'as fait. Mais si t'avais pas accusé Chris, j'aurais rien dit. Alors, j'ai prévenu Madame Morello. Oh, attends. Tiens. J'ai changé d'avis pour le match. J'avais pas envie d'y aller avec toi de toute manière. C'est exactement ce qui s'est passé quand Bobby Brown a quitté le groupe New Edition. Merci de m'avoir sorti de là. Oh, de rien. T'aurais fait pareil pour moi. Greg avait raison. J'aurais fait pareil. Parce que quand il est question d'amitié, on ne regarde pas la couleur. Salut crème de marron. Salut crème chantilly. Le problème, c'est que Caruso, lui, il voyait tout rouge. Everybody hates Chris.